J'ai choisi de travailler à la STIP parce que la STIP est une société dynamique qui permet une évolution et une carrière au sein de la société. Ça permet également de ne pas toujours devoir rester derrière un bureau et de pouvoir circuler et voir pas mal de choses en dehors d'un travail de bureau classique. Au dispatcher métro, on fonctionne dans un système de pause 3x8. On a une prestation du matin qui commence à 7h et qui se termine à 15h, l'après-midi de 15h à 23h et une prestation de nuit de 23h à 7h du matin. Notre but premier est de faire rouler le métro selon un intervalle plus ou moins régulier sur les lignes. Ce qui implique qu'en cas d'avarie à un train, nous devons faire des demi-tours pour essayer de ne pas pénaliser toute la ligne. Quand j'arrive au dispatcher, ma journée commence par la relève. Je prends les informations de mon collègue que je remplace. Il me donne les informations, les trains éventuellement avariés. Ce qui me plaît le plus dans ma fonction, c'est le fait qu'on ne sait jamais le matin quand on arrive à quoi s'attendre. C'est quelque chose qui est important pour moi, ça permet de sortir du train-train quotidien. Les différents événements qui peuvent se produire sur le réseau, il faut qu'on a des montées de l'adrénaline. On doit résoudre les problèmes au plus vite, essayer de trouver des solutions. C'est quelque chose qui m'attire. Ce qui est intéressant à la STIB, c'est qu'on reçoit une formation. On a d'abord une formation en tant que régulateur. Et après deux ans de fonction en tant que régulateur, on a une formation dispatcher. Les qualités nécessaires pour exercer la fonction en tant que dispatcher, il faut pouvoir gérer son stress en toute situation. Pouvoir rester calme à la radio pour ne pas transmettre son stress au conducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501